Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le détail des recettes que j'ai réalisé la semaine dernière. Je vais commencer par le curry de poulet. J'avais acheté en début de mois 6 cuisses de poulet que j'avais divisé en deux pour en faire deux recettes. Je me suis servi des pilons pour faire un yassa et il me restait les hauts de cuisse que je vais utiliser dans cette recette. Si comme moi vous aimez la viande et que vous voulez réduire votre consommation, pensez à diviser vos portions. Je vais commencer par mariner mon poulet. Je les lacère pour que la marinade puisse y pénétrer facilement. Pour les mariner, je mets une cuillère à soupe d'épices pour poulet, une cuillère à soupe de curcuma, une cuillère à soupe de bouillon de légumes que j'ai fait maison, une cuillère à soupe de gingembre frais que j'ai mixé, deux gousses d'ail, deux cuillères à soupe d'huile et du sel. Je mélange bien le tout pour être sûre qu'il y en ait bien partout. Je réserve le temps de préparer les légumes. L'idéal est de les laisser mariner quelques heures. Pour les légumes, je vais utiliser des carottes, du navet et des pommes de terre. Je mets habituellement du chou blanc, mais je n'ai pas souhaité en acheter cette fois-ci. Il faudra également un oignon, du piment vert émincé et une tomate fraîche. J'ai choisi d'y mettre du romarin, mais vous pouvez le remplacer par du thym ou un autre aromate ou ne pas en mettre du tout. Ça reste optionnel. Pour la cuisson, je chauffe 30 ml d'huile et je fais revenir l'oignon et le piment vert à feu moyen et à couvert. Ça permettra à l'oignon d'être fondant plus rapidement. Lorsque l'oignon est translucide, je rajoute 3 cuillères à soupe de curry, je mélange bien et je laisse revenir le tout 5 minutes pour que le curry libère toutes ses arômes. Il faut mélanger régulièrement et surveiller la puissance du feu pour éviter que ça ne brûle, car le curry va absorber une grande partie de l'huile. Passé 5 minutes, je mets les poulets côtés pour vers le fond de la marmite pour les colorer légèrement tout en continuant à vérifier que ça ne brûle pas. Lorsqu'ils sont dorés, je les retourne et je rajoute la tomate fraîche coupée en dés. Il est important de garder les pépins, ça aidera à apporter de l'humidité. Je ferme pour créer de la vapeur. Lorsque la tomate est cuite et totalement fondante, je rajoute les pommes de terre coupées en dés. Je procède de cette façon pour épaissir ma sauce. La pomme de terre coupée ainsi va se dissoudre assez rapidement. En fonction de votre marmite, vous pouvez ou non rajouter environ 100 ml d'eau. Avec ma marmite en fonte, je ne rajoute habituellement pas d'eau car ça conserve assez bien l'humidité. Il ne faut pas en mettre beaucoup car les légumes vont en rejeter pas mal et ça sera largement suffisant. Je mélange et je fais en sorte que les pommes de terre soient bien au fond de la marmite. Je couvre et je laisse cuire à feu doux. Lorsque les pommes de terre sont fondantes, je rajoute les carottes et les navets. Je laisse cuire environ 10 minutes pour leur laisser de l'avant sur les pommes de terre car elles vont cuire plus vite. Il faut qu'au moment de servir, tous les légumes aient la même cuisson. Je rectifie l'assaisonnement, je place tous les légumes au fond de la marmite et je retourne mes morceaux de poulet, cette fois-ci côté os au fond de la marmite. Ils sont quasiment cuits à ce stade-là. En les retournant, ils vont continuer à cuire avec la vapeur sans que la chair ne se disperse dans la sauce. Comme je le disais en début de vidéo, le romarin est optionnel, mais moi j'aime bien en mettre. Je le pose délicatement au-dessus car ça perd énormément ses feuilles et je n'ai pas envie d'en avoir dans ma sauce. Je cherche juste à avoir un goût très léger du romarin. Vous avez une autre option si vous souhaitez. Le mettre quelques minutes dans une huile tiède et laisser infuser quelques minutes pour que ça libère ses arômes. L'huile ne doit pas être trop chaude, sinon ça va cuire et son goût sera du coup trop fort. Lorsque tous les légumes sont cuits, je retire le romarin, je mélange délicatement pour disperser son goût. Comme vous pouvez le voir, il y a suffisamment de sauce malgré la petite quantité d'eau que j'avais mis. Je vais accompagner mon plat de riz. Pour le rendre original, je rajoute un peu de curcuma qui lui donnera une belle coloration. Reste plus qu'à servir. Nous en avons eu assez pour deux repas, ce qui en fait un repas très petit budget. Les six cuisses de poulet m'avaient coûté moins de 9 euros. Les pilons m'avaient également servi pour deux repas. Le cake au saumon et choukel. Cette recette est assez simple et surtout très bonne. J'avais acheté en début de mois du saumon fumé en date courte à 10 euros les deux. La préparation est très rapide. Pour les ingrédients, il faudra du choukel émincé très finement. J'ai utilisé les deux tiers de la botte. 200 g de farine que j'ai mélangé avec un sachet de levure chimique. 3 oeufs, 3 cuillères à soupe de crème fraîche que j'ai diluées avec 100 ml d'eau, 100 ml d'huile neutre, 70 g d'emmental râpé, du saumon fumé. Il y avait 6 tranches dans mon paquet. Je commence par mélanger la farine avec le kale. Je rajoute ensuite un à un tous les ingrédients liquides. Je mélange bien et je poursuis avec le fromage et le saumon. J'assaisonne ensuite avec du sel, du poivre et de l'aneth. Je n'avais pas trouvé d'aneth frais ce jour-là. J'en ai donc mis du sec, c'est tout ce que j'avais à la maison. Pour apporter plus de saveur, l'idéal est de l'avoir frais. Une fois tous les ingrédients mélangés, il n'y aura plus qu'à le mettre dans un moule. Vous pouvez soit beurrer un moule à cake et y verser la préparation. Ou, comme moi, froisser du papier sulfurisé pour chemiser le moule. Le fait de froisser le papier permet de l'introduire plus facilement dans le moule. J'enfoune 40 minutes dans un four préchauffé à 180. A la sortie du four, je découpe immédiatement à la taille souhaitée et je serre avec de la salade. C'était un repas que nous avons beaucoup apprécié et qui reste très petit budget. Pour baisser les coûts, vous pouvez remplacer le saumon par du thon à l'huile. La lasagne de ratatouille Il me restait trois feuilles de lasagne au congélateur. J'ai donc décidé d'utiliser que cette quantité et ne pas en racheter. Je vais faire une lasagne de légumes. J'ai acheté deux paquets de ratatouille pour avoir une quantité suffisante pour deux repas. Pour baisser le prix, j'ai choisi mes légumes surgelés. Ils sont déjà cuisinés, mais je vais les recuisiner pour apporter plus de goût. Je n'ai pas trouvé autre chose. Je vais les associer à quelques légumes frais pour avoir deux textures. Vous pouvez utiliser d'autres légumes si vous le souhaitez. Il me restait du chouquel de ma précédente recette que je vais utiliser, ainsi que des carottes pour apporter un peu de croquant. Vous pouvez utiliser d'autres légumes si vous le souhaitez. Il faudra également un oignon émincé. Je commence par égoutter les légumes surgelés. J'avais tardé à les mettre au congélateur lorsque je suis rentrée de course. Je les ai donc laissés décongeler complètement au frigo. Vous pouvez les utiliser congelés en augmentant le feu lors de la cuisson pour que ça ne rende pas trop d'eau. Je fais ensuite bouillir mes carottes 5 minutes pour les attendre un peu. Une fois fait, je chauffe 3 cuillères à soupe d'huile et j'y fais revenir à feu moyen un oignon émincé et deux gousses d'ail haché. Lorsque l'oignon est légèrement translucide mais encore croquant, je rajoute les carottes et le kale. Je mélange et je laisse cuire environ 5 minutes. J'assaisonne avec du sel, du poivre et des herbes de Provence. Je rajoute ensuite la ratatouille. Au bout de 10 minutes, je rajoute 200 g de tomates pelées et je laisse cuire à nouveau 10 minutes à couvert et à feu doux. Pendant ce temps, je prépare la béchamel. Je fais la mienne avec du lait et de la maïzena. J'ai utilisé 500 ml de lait et 2 gousses cuillères à soupe de maïzena. Ça épaissit assez rapidement, il faut donc remuer sans cesse jusqu'à obtention de la consistance souhaitée. Lorsque c'est fait, j'assaisonne avec du sel, du poivre et de la muscade. Je rajoute ensuite 2 cuillères à soupe de crème fraîche pour la rendre onctueuse et 30 g de fromage râpé. Je mélange bien et je retire du feu pour éviter que ça continue d'épaissir. Je passe à l'assemblage. Je mets un peu de légumes au fond de mon moule pour éviter que ma feuille de lasagne ne s'y colle. Je poursuit avec une feuille de lasagne puis suffisamment de béchamel pour bien couvrir la feuille et qu'elle puisse bien cuire. Je rajoute mes légumes, du fromage râpé et je répète l'opération. Je finis par une feuille de lasagne, de la béchamel, du fromage râpé pour le gratiner. J'enfourne 30 minutes dans un four préchauffé à 180. Cette quantité nous servira pour un seul repas. Nous allons manger le reste des légumes avec des pâtes ou du riz et je vais congeler le reste de la béchamel pour une prochaine préparation. C'était un repas très délicieux et très petit budget. Le sachet de ratatouille m'a coûté 2,65 euros, ce qui fait 5,30 euros pour les deux repas. J'ai servi avec de la salade. La pizza au thon et aux champignons Je ne vais pas vous apprendre grand chose avec cette recette puisqu'il n'y en a pas vraiment. Il s'agit plutôt d'une inspiration repas quand on manque d'idées. Je voulais à la base faire une pizza aux champignons et fromage, mais comme j'avais un reste de thon dans le frigo, j'ai décidé de l'incueur à ma pizza pour ne pas le perdre. Je fais parfois ma pâte maison, mais j'en achète aussi pour gagner du temps. C'est le cas pour cette fois-ci. J'ai utilisé 300 grammes de champignons de Paris que j'ai émincés, mais la quantité dépend de vous. Ça réduit énormément. Je vais également peaufiner mes fromages et mettre tout ce qui me restait dans le frigo, à savoir de l'emmental râpé, du cheddar et de la mozzarella que j'avais acheté la semaine dernière. Je vais préparer une sauce tomate que je vais assaisonner avec des herbes de Provence, du poivre et du sel. Je commence par chauffer 2 cuillères à soupe d'huile et j'y fais revenir l'oignon haché et 2 gousses d'ail. Je laisse cuire environ 5 minutes et je rajoute 200 grammes de tomates contassées. Il s'agit du reste de la botte de tomates que j'avais utilisée pour les lasagnes. Je rajoute également du laurier, une demi-cuillère à café de moutarde, une cuillère à café de vinaigre de cidre, du sel, du poivre et environ une cuillère à soupe d'herbes de Provence. Je mélange bien, je couvre et je laisse cuire environ 10 minutes à feu doux ou jusqu'à ce qu'une grande quantité de l'eau des tomates s'évapore. La sauce doit être compacte. Si elle est trop liquide, votre pâte va être mouillée et le résultat ne sera pas terrible. Passé ce temps, je mixe la sauce et je laisse refroidir légèrement avant de monter ma pizza. En fonction du temps que j'ai, je précuis ma pâte pour la rendre un peu croustillante. Là, ce n'est pas le cas. C'était un jour où j'étais assez pressée et je n'ai pas non plus pensé à préchauffer mon four. Je déroule donc ma pâte et je la pique avec une fourchette. Ça permettra à la chaleur de circuler plus facilement et ça évite ainsi que la pâte ne gonfle pas en droit si on fait une précuisson. La suite est très simple. J'étale la sauce sur la pâte. Je rajoute le cheddar. Je poursuis avec le thon, les champignons et le reste de l'émental. Je dépose quelques olives vertes et j'enfourne 20 à 25 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés. 5 minutes avant de la sortir, je rajoute la mozzarella pour qu'elle soit fondante au moment de servir. Nous étions deux ce jour-là, mais ça aurait pu nous suffire pour trois. J'ai servi avec de la salade. J'espère que la vidéo vous a plu et que les recettes vont vous inspirer. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. A très bientôt, au revoir.